Devant les neiges Himalaiennes, devant les chutes d'Igoissons, Devant les séquoias géants, je ne suis rien, 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 Devant la cordillère des Andes, devant le canyon du Colorado. Devant les séquoias géants, je ne suis rien, 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 Jean, bonjour. En flûte d'un autre temps, j'aurais dit Jean-Jean, il y a très très longtemps, puisqu'il y a de nombreuses années que l'on se connaît. Aujourd'hui, c'est Jean-Simon, bonjour. Plus personne ne m'appelle Jean-Jean. Ça, c'était quand j'avais 7-8 ans. Bonjour, cher ami. Alors, combien d'années ça fait que tu viens chanter dans ce lieu qui t'accueille tout le temps chaleureusement ? 15 ans maintenant. 15 ans, on ne voit pas la vie passée, n'est-ce pas ? 15 ans. On ne voit pas la vie passée, néanmoins, quand on est ici, on ne peut que la voir passer, il faut savoir en profiter, parce que cette chance-là, on l'a et on tient à la garder. Mais j'espère que ça durera longtemps, parce que, de toute façon, je vais dire franchement ce que je pense. Le temple de la culture à La Sainte-sur-Mer, c'est le Café-Théâtre, 7e vague, rue Bernier. Très bien. Et chaque année, depuis que tu viens, tu as un spectacle nouveau, un album nouveau ? Oui, un spectacle nouveau, c'est sûr, parce que là, j'ai le temps maintenant, étant à la retraite, de composer 15 chansons par an. Donc, vendredi prochain, vous entendrez 15 chansons nouvelles. Et alors, l'année dernière, j'ai pu y assister, et c'était avec les 17 chansons l'année dernière. En nouvelles, tu nous as fait un petit peu une panoplie aussi de tes anciennes chansons ? Oui, c'est ça, parce que, bon, l'an passé, d'abord, comme je revenais d'Amérique latine, je n'avais pas eu le temps d'en composer beaucoup, mais là, toute l'année, j'ai eu que ça à faire. Donc, voilà. Et nous partirons, je tiens à le signaler, sur les traces de Victor Hugo, parce que j'ai mis en musique un poème de Victor Hugo, Gérard de Nerval, Alfred de Musset, Ronsard, et un petit joyau qui n'a que 24 siècles, signé Aristophane. Et donc, tout ça, on le découvrira vendredi 27 novembre, à 21h, dans ce lieu, le Café Théâtre, 7ème vague, qui reçoit beaucoup d'artistes. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais peut-être un jour, ça va venir. Mais mon regard se pose forcément sur d'autres artistes, parce que c'est un lieu très convivial. Et dis-moi, je vais en profiter, tu es Saint-Nois ? Ah oui, ça, je suis Saint-Nois, ma famille aussi, depuis trois siècles. Je suis né au Sablette, en 1947, ce qui va me faire en 68 ans, vendredi prochain. Le 27 novembre, très exactement. Comme chaque année, le 27 novembre, tu le passes ici, et nous sommes nombreux à te souhaiter ton anniversaire. Je trouve ça génial. Et surtout, il faudra rester jusqu'à la fin du spectacle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'offre le champagne et les gâteaux à tous les spectateurs, même les Rolling Stones n'ont jamais fait ça. Oui, parce que le public aussi au Rolling Stones aurait eu du mal à payer, finalement, le champagne. Ceci dit, du coup, ça va nous permettre aussi d'annoncer que dans le futur proche, nous allons te consacrer une petite rubrique sur la Seine Info, où tu vas nous parler du marché. Ah, oui, d'accord, le marché où mon père avait une horlogerie bijouterie sur le marché, et de mon grand-père qui, en 1903, était horloger bijoutier sur le port. Et son horlogerie a été détruite en 1943 par une bombe américaine. Ne nous dis pas tout, parce qu'il va falloir quand même qu'on ait d'autres émissions. Alors, je vais revenir plutôt sur le côté artiste. Tu es auteur, compositeur, interprète. Depuis quand ? Depuis 50 ans, maintenant. Depuis 50 ans. Puis je peins aussi des tableaux pour ma musée. J'ai fait 10 ans de théâtre. Et est-ce que... Donc, tu es multitalent, toi aussi, comme beaucoup de nos artistes locaux. Et Dieu sait si on en a. On ne sait peut-être pas toujours les exploiter ou les montrer. Mais on en a énormément d'artistes locaux. Ben oui, d'ailleurs, lors de mon dernier concert, j'avais deux amis qui étaient montés sur scène. Donc, Paul Graziani et Jean-Paul Piazza. Ils font leurs textes, leurs chansons. Bon, cette année, je serai tout seul. Bon, il faut changer. Et j'espère surtout que dans 30 ans, nous serons encore là. Je serai encore là à t'interviewer. Mais bien sûr, cher ami. Je prends rendez-vous. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est de la variété française ? Non, ce n'est pas de la variété. Je ne suis pas un chanteur de variété. Je chante la poésie, qui est la forme supérieure du langage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Émile Cioran. J'adore Émile Cioran parce que j'ai toutes les œuvres en plus. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai fait exprès de taquiner sur le mot variété parce que comme je te connais de longue date, je sais ce qui te fait réagir sans te faire monter l'attention au-delà de ce sujet. Tu as réussi. Toujours se méfier des femmes, c'est terrible. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi. En tous les cas, Jean, merci. Et nous disons à tout le monde, à vendredi prochain, je le répète, 27 novembre à 21h, vendredi donc prochain, au Café Théâtre 7e vague dans la rue Bernier. Est-ce que, Jean-Jean, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ah non, pas du tout. Venez nombreux, venez nombreux. Tous ensemble, j'ai déjà entendu ça dans les rues quelque part. J'ai fêté la Saint-Jean sur la steppe violente où les fils de Taras galopent dans les mentes mais j'ai goûté sans vin me saoulant de vodka le don paisible à Stariotka. Les sapins de l'alberg pleuraient comme des saules à l'heure où Frau Diétriche me griffait les épaules mais les vertes sont d'heure ignorent notre ligne Marlène préférait le patchouli Prof.W.Lafine.info 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 Prof.W.Lafine.info